Musique Hey salut à tous les amis, on se retrouve pour ce nouvel épisode de la survie minecraft donc je vous accueille avec mes petites élytras chéries et on est au dessus du biome warm donc c'est parti pour cet épisode au niveau du biome aquatique pour essayer de varier un peu les plaisirs donc on se retrouve face au petit palais qu'on avait construit l'autre fois et ce que j'aimerais c'est construire ici un village en gros un village un peu de pauvres dans cette zone ici, donc j'ai un petit peu de terraforming à faire là autour de ce palais je voudrais faire des maisons un peu plus classes, un peu plus grandes donc du coup je vais laisser de l'espace donc ce qui explique pourquoi je me déplace ici donc mon problème ici c'est que j'ai des failles vous voyez une faille là et une faille là donc il va falloir que j'aille farmer du sable j'ai commencé à travailler un peu le terrain vous voyez mais j'ai pas fini donc je vais vous reprendre pour vous montrer un peu vous prendre avant de débuter pour que vous puissiez voir un peu déjà le travail qu'il va y avoir donc là ici j'ai commencé à replatir un peu la petite colline qu'il y avait mais voilà il faut que j'enlève la pierre pour pouvoir mettre tout simplement du sable donc on va dire qu'il y a déjà des étapes assez importantes à faire l'air de rien et qui prennent un paquet de temps donc pour cet épisode l'air de rien je suis retournée au temple gordienne qui est par là bas je crois j'ai gardé les coordonnées avec mes screens pour récupérer tout simplement et bah de la de la prise marine hop 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 mais il va me tuer viens là voilà c'est bon on l'a eu alors je disais donc je vais récupérer de la prise marine vous voyez donc de la prise marine taillée et de la prise marine classique là donc je suis allée dans le temple gardienne qui est par là bas je crois si je dis pas de bêtises donc à terme on fera une usine parce que bah au final de la prise marine sombre j'en ai plus donc là dans mes fours je fais tout simplement cuire bah des algues que j'ai récupéré au niveau du temple donc c'est pareil dans le prochain épisode je pense qu'on fera une usine à algues parce que pour faire les maisons de pauvres je pense que pour faire les toits on va servir de ces blocs là ça va peut-être pas plaire à tout le monde mais moi je trouve que ça pourrait faire classe pour un truc un peu de pauvre donc là en fait il va falloir que je terraforme ici vous voyez donc tout simplement on a cette zone qu'il va falloir tout simplement faire ça et mettre du sable là je suis même trop basse oui c'est ici carrément qu'il faut que je pose ma roche et là au dessus mon sable donc il va falloir que j'ai fermé du sable donc normalement il y a des heures par là bas donc avec les élytra je devrais le retrouver assez facilement donc voilà il y a ça à combler là pareil il faut que je ferme cette faille là il faut que je creuse ça donc vous voyez il y a déjà pas mal de choses qui sont prévues pour l'épisode et j'ai fermé un peu de bois d'ailleurs de sapin et tout là vous voyez c'est toutes les ailes qu'il faut que je mette à cuire donc on peut dire que je suis parée pour l'épisode au niveau des ressources donc je vous retrouve dès que j'ai farmé tout ce qu'il me faut pour le sable pour pouvoir combler et je vous retrouve dès que je commence à build les maisons alors on se retrouve les amis après que j'ai fini de te reformer donc tout simplement pour le pattern on va partir avec de la cobblestone donc comme je vous ai dit avec du bois de chêne et le sapin sera pour ajouter des détails avec tout ce qui est prismarine tout ça et vous allez voir qu'on va rester à avoir un résultat un peu sympa donc vous allez monter sur 3 de haut vous voyez ici là vous allez mettre un boc de cobble pour ici mettre tout simplement votre bûche de chêne là à l'arrière vous mettez un recul 3 hauteur de chêne on va mettre une prismarine taillée en bas et hop une prismarine comme ça ici on va mettre une petite barrière et ça c'est plutôt cool c'est déjà un début donc là on va mettre des petits escaliers de sapin là on va mettre ça non un de trop donc là on va refaire la même ici tac on va monter de 1,2,3,4,5,6 de hauteur ouais ça me paraît pas trop mal là ici ce qu'on va faire c'est que bah on va avoir la même quoi donc prismarine dans le bas prismarine taillée du moins hop prismarine comme ça ici ça comme ça là on va mettre des escaliers si j'arrive à les mettre hop une petite barrière pour faire une office de fenêtre et j'ai la voix qui se barre du coup mince je suis en train de jeter mes items hop là alors j'ai récupéré mes escaliers qui se sont barrés du coup dans le bas on va tout à l'heure mettre des escaliers comme ceci tac ce qui est dommage choulo c'est qu'on puisse pas mettre de bouton vous voyez pour ajouter du détail et ça je trouve que ça manque ah non pas un bloc plein d'escaliers s'il vous plaît hop donc là on va refaire la même ici sur le côté 3 ouais on va monter sur 3 de hauteur normalement ça devrait suffire hop alors comme ceci ça m'a l'air bon un de plus hop par rapport à là ouais c'est ça alors là on va mettre toute une quoique attendez non une, deux, trois de hauteur deux, trois ah c'est bon là on va mettre toute une ligne de cobble hop ça on va, on va, vous voyez on va mettre de hainte profondeur les blocs ça rendra mieux ça rendra beaucoup mieux hop comme ça escalier ici tac barrière au centre escalier ici 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 voilà on est pas mal comme ça alors pour ajouter du détail un petit peu on va faire comme ça là on va faire ça on va mettre un escalier ici hop euh décidément c'est pas pratique de but sous l'eau en vrai quand on a pas l'habitude après c'est question d'habitude je pense tac euh non ici comme ça ouais 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 oh ça devait être ça que j'avais fait euh du coup on va faire la même ici comme ça trop de blocs trois hop une, deux, trois press marine des petites barrières toc 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 hop du coup sur le côté ici comment on va se la jouer euh on va se la jouer comme là alors sur le côté tout simplement on va mettre 5 blocs comme ça hop une, deux, une, deux tac on va mettre ça comme ça on va voir ici ça ça dans le bas ici on va voir ça non ah j'ai pas réussi à prendre l'escalier l'escalier ici comme ça on va le monter de 4 une, deux, une, deux, trois, quatre une, deux, trois, quatre escaler comme ça hop hop tout comme ça c'est pas mal on va tout de suite on va tout de suite une rangée voilà deux chaînes on va monter sur 3, deux, haut yes yes, yes, yes alors ici ça tac barrière ça tac hop ouais c'est ça du coup ici on va mettre seulement la cobelle on va pas s'enquiquiner la vie alors on va avoir toute une rangée hop comme ça press marine press marine en gros c'est le même pattern qui se répète ça se voit je pense globalement hop on va se croire vraiment sous l'océan comme dans Ariel tac comme ça et comme ça moi c'est pas si mal comme ça hop j'essaie de me souvenir de comment j'ai fait le mot pattern hop une, deux parce que je viens d'en faire une alors 3, 4, 5 ici comme ça là globalement je vais avoir une, deux trois hauteurs de ça je vais avoir trois hauteurs de coble ici je vais avoir ça la petite dallounette le petit escalier à cette hauteur non et là il faut monter de 6 1, 2, 3 4, 5, 6 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1 2, 3 je vais mettre la 4 de haut pour hop directement me souvenir 3, 4, 5, 6 hop pareil 3, 4, 5 et 6 3, 4 ah j'ai pas assez du coup normalement dans le bas escalier ici 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 hop comme ça hop 2, 3 hop ouais et on aurait euh non ah vous voyez je me trompe souvent les amis ici on aurait ça et là on a rejoint le pilier donc notre petite dalle en bas l'escalier comme ça et on monte de 6 de haut 1, 2, 3, 4, 5 et 6 ça m'a l'air d'être ça ici dans les angles pour pas gaspiller de prise marine on m'amène à la cobelle hop hop euh l'escalier comme ça ici ouais comme je vous ai dit juste pour le dessin on va faire comme ça hop hop des petites dalles ici on va mettre des blocs comme ça escalier hop on met des petites dalles ici oup décidément je serai toujours enfoiré c'est pas possible hop oh c'est pas mal euh là dans le haut ce qu'il va faire c'est c'est comme ça c'est là on va avoir notre toit après qu'il va arriver bon bon je vais continuer les murs écoutez du rez-de-chaussée et du premier étage et je vous reprends après alors je me suis occupée de toutes les façades donc ici il y aura la porte d'entrée au final là de ce côté là euh du coup la prochaine étape en gros c'est de voir un peu comment on va agir au niveau de l'intérieur donc là tout simplement bah ici on va combler on va mettre de la cobelle euh on va mettre sur 3 de hauteur un pilier que l'on va euh écorcer quoi hop tac on va mettre ça tac et on va simplement mettre des dalles en position haute pour le sol euh ici ici on va mettre hop idem là et là wow on va mettre des bûches écorcées aussi je trouve que ça s'associe bien avec la prise marine la couleur c'est plutôt bien hop hum je sais pas trop si j'écorce ou pas ici là j'ai très bien la prise marine taillée partout tac hop ouais je veux aussi mettre du bois écorcé ici ça va faire bien yes on va faire ça hop donc là pareil ici tac et euh bah même si on est dans l'eau vous savez on va mettre un escalier et tout j'ai envie de vous dire tac tac comme ça et nickel on arrive à la hauteur de notre plafond on sait bien qu'on aime bien faire bien les escaliers comme il faut hop euh non ah les gens j'ai pu poser des blocs vous allez me dire comme toujours parce que franchement ah bah il était là la petite dalle honnête alors bon je suis en position d'âge mais je pense que normalement mon perso même si on peut être en position d'âge devrait passer avec ça ça devrait le faire euh par contre ici ouais ça vaut pas du tout ça le fait qu'on voit la cobble ça fait pas du tout joli euh hum on va poursuivre la bûche jusque là euh les petites dalles alors on va mettre les dalles comme ça et ici on va mettre des escaliers j'ai envie de vous dire ça fera moins bizarre wap ça sera mieux comme ça alors là on a déjà un bon début maintenant il faut qu'on regarde c'est pour le toit alors au niveau du toit ici on va se poser là tac tac comme ça tac 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 du coup là on monte d'une bûche yes comme ça touc alors si je me souviens de ce que j'ai fait sur mon prototype j'avais mis un bloc plein escalier alors là je suis au niveau ouais de la grande de facade hop hop un bloc hop escalier à l'envers un escalier hop et ici tac et une petite dalle qui ressort yes et du coup ici au niveau on va mettre deux bûches un escalier de sapin ah flûte et l'eau hop on va voir le toit qui va reposer au dessus ça va être sympa hop 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 ah oui il faut mettre deux deux bûches alors au niveau de la façade qui est ici tout simplement on va mettre des escaliers comme ça tac ici la même comme ça ah ici je ne suis pas mis mes escaliers et ici au niveau du centre on va monter de hop deux blocs ennemis normalement c'est ça parce qu'ici on va avoir nos blocs de algues ouais c'est ça donc du coup ici je vais avoir tout simplement escalier comme ça mais devant on va mettre des dalles comme ça ici en gros on va avoir tout simplement blocs d'algues comme ça tac un bloc plein un escalier on va faire la même de l'autre côté oups je ne sais pas poser des cubes les amis vous commencez à avoir l'habitude je pense à force alors du coup on va monter de un peu de plus tac un bloc plein hop escalier à l'envers bloc escalier et et on a ça comme ça voilà c'est tout à fait ça et on va avoir la même de l'autre côté alors ici tout simplement on va mettre des dalles tout long ah mais on va avoir des dalles tout long comme ça tac et on va avoir tout simplement notre escalier qui va repartir de là hop ouais on aura le même pattern que là en face et ici pareil 2 3 4 5 5 dalles et ici on aura la même chose alors les amis on a un problème avec notre fenêtre parce que je me suis un peu foirée j'aurais dû faire des fenêtres de 3 de haut comme sur les côtés donc ici il faut que je casse ça et on va rehausser nos fenêtres et on aura le bon pattern hop il y a juste ça à casser il n'y a pas grand chose ces blocs là on va mettre les bons 1 2 3 1 2 hop ça c'est good et idem on met ça là tac des petites barrières des familles tac tac ah on a un problème avec l'eau voilà c'est good du coup ici on aura ouais notre bloc plein et ici on aura ça comme ça c'est tout à fait ça et là tout simplement on aura nos blocs d'hab qui vont reposer là et pas ici ici on va mettre des blocs plein pour faire un petit liseré sur le toit hop on fait monter un petit demi bloc plus haut hop et ça comme ceci bon voilà je vous laisse là je continue mon toit et je vous reprends un peu plus tard alors les amis on se retrouve donc j'ai fini le toit j'ai fini l'intérieur de la maison donc comme vous pouvez apercevoir j'ai rajouté quelques escaliers par ci par là pour faire de la solidité là il y a le liseré en chêne histoire d'avoir un petit liseré sur le toit et pas avoir un toit full bloc d'algues là ici voilà il y a la petite poutre de chêne avec le chêne là comme ça avec un petit motif et pareil ici au niveau de l'avant voilà j'ai fait un petit motif avec de la prise marine donc voilà ce que l'on obtient vous voyez là à l'étage j'ai mis du sapin partout on voit pas le bloc d'algues il est calfeutré par le bois de sapin parce que je trouve ça plus legit donc là j'ai mis une échelle pour pouvoir monter à l'étage ici ça ferait comme si on aurait ici ça ferait comme si on avait une mézanine donc c'est pour ça que je mets des barrières là ici voilà la petite trappe avec l'échelle pour monter donc voilà là c'est la deuxième maison là il y avait la première donc c'était mon premier prototype donc c'est exactement la même mais voilà je vais en faire quelques-unes de tailles différentes dans la zone et je vous retrouve pour clôturer l'épisode les amis salut à tous on se retrouve du coup pour clôturer cet épisode donc j'ai fait une dizaine de maisons déjà donc c'est plutôt pas mal il va vraiment falloir clairement que je fasse une usine à algues que je fasse une usine à guardian tout ça pour pouvoir continuer un peu ce quartier aquatique mais voilà on a déjà un début donc la prochaine fois qu'on viendra dans cette zone on s'occupera de faire des chemins de faire une petite statue ici vous voyez faire des chemins faire des petits lampes d'air tout ça vraiment faire un truc comme si on pouvait se promener sous l'eau malgré qu'on peut nager maintenant histoire d'avoir un truc un peu plus viable donc ce qui est dommage c'est qu'on ne peut pas mettre de porte sous l'eau sinon il y a un bug d'eau quoi mais voilà elles sont toutes faites il y en a déjà 10 j'en referai plus tard mais pour cet épisode c'est déjà pas mal j'ai quasiment plus de ressources donc je ne peux pas continuer plus mais voilà il faut se dire qu'il va falloir faire des usines pour pouvoir avoir les ressources nécessaires et voilà tout mais on a déjà des quartiers vous voyez et moi enfin ça ne rend pas si dégueulasse le bloc d'algues vous me direz ce que vous en pensez mais clairement voilà on a des tailles différentes vous voyez celle-là est totalement différente de celle-là et celle-là et celle-là qui est de base là celle-ci c'est la plus grande j'en ai fait qu'une grande comme ça vous voyez on a les deux ailes identiques et le centre donc voilà pour ce petit début de village aquatique donc on essaiera de le continuer prochainement donc le prochain épisode on fera une usine à algues et un autre build au niveau du du biome du village du biome normal quoi où on a la base et on reviendra ici dans un prochain épisode donc je vous laisse là pour cet épisode je vous remercie de l'avoir regardé les amis et je vous dis à la prochaine portez-vous bien n'hésitez pas à liker à commenter et à partager je vous fais des bisous à la prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501